Je voudrais passer la parole à M. le ministre pour dire le mot de fin. M. le ministre, vous avez la parole. Merci, M. le Président. M. le Président, Mme et M. le Sénateur, au terme de quatre jours d'intenses travaux sanctionnés par l'adoption à l'unanimité du projet de loi de finances portant budget de l'État pour l'année 2022 et des tests subséquents, je veux traduire ma profonde gratitude et celle de l'ensemble des membres du gouvernement à la Commission des affaires économiques et financières du Sénat. Je veux surtout saluer la patience et l'engagement des vénérables sénateurs dont l'ardeur n'a pas été émoussée par les aléas du calendrier qui nous ont fait débuter cet examen du projet de loi de finances avec deux jours de décalage à raison de la visite d'État en Côte d'Ivoire de son Excellence Cyril Armafosa, président de l'Afrique du Sud. Cette visite d'État a été marquée par la signature de nombreux accords de coopération parafaits par les ministres sectoriels ainsi que d'autres activités du calendrier gouvernemental. Ce réaménagement du calendrier nous a même contraints à travailler le samedi et le dimanche, démontrant ainsi l'engagement de votre Chambre parlementaire à tenir les délais constitutionnels au sacrifice des jours de repos ou d'activités communautaires et religieuses. Et je voudrais saluer également le personnel du Sénat et l'ensemble des équipes des membres du gouvernement. Monsieur le Président, je voudrais tout particulièrement rélever et saluer votre grande résilience, votre vaillance remarquable et cet exceptionnel sens de la conduite des travaux parlementaires dans une atmosphère détendue et courtoise. Avec vous, on ne s'ennuie pas et on ne sent pas les heures passées. Mesdames et Messieurs les Sénateurs, durant ces quatre jours, nous avons eu des échanges enrichissants et parfois passionnés. Nous avons enregistré des questions pertinentes ainsi que des recommandations fortes et importantes. Les vénérables sénateurs ont agrématé leurs déclarations et prisent des paroles d'anecdotes comme la visite des Taillis qui n'a jamais eu lieu de la part des ministres en charge de l'environnement, même ceux qui sont arrivés à Diglo sans pousser d'ici Taillis. Nous avons également noté des déclarations agrémentées de proverbes comme par exemple tous les rêves qui ne s'y viennent pas dans la même nuit. Nous avons également eu des citations des références à l'image de la célèbre formule de Paul Luce Luzer sur le fait que l'argent c'est de la liberté frappée. Je retiens aussi ces retours nostalgiques sur les années d'enfance et l'évolution des quartiers comme le plateau que certains sénateurs connaissent depuis les années 50 et qui n'ont jamais été aussi beaux qu'ils le sont maintenant. On a même été gratifiés d'expériences universitaires, professionnelles, avec des voyages inoubliables tels que les témoignages de ces sénateurs dont la bourse étudiante était en partie expédie au pays, ce qui pourrait signifier qu'ils disposeraient de ressources occultes. Sans oublier, bien sûr, ce carnet de voyage mémorable de la cité-état de Singapour où nul mouche ne vole. Monsieur le Président, le Sénat n'a jamais autant mérité son statut de chambre de la sagesse. Et les questions d'actualité n'ont pas été occultées. Tout ceci visait à défendre telle ou telle dotation budgétaire et plaider pour une hausse du budget eu égard à l'étendue des besoins, bien sûr, sans toucher au budget du Sénat. Un sénateur a même déjà prédit une loi de finances rectificative en 2022, comme quoi légiférer c'est prévenir autant que gouverner c'est prévoir. Je note surtout, Monsieur le Président, qu'au-delà des appartenances idéologiques, les vénérables sénateurs ont un partage de l'amour pour notre pays et la nécessité de verrer à son rayonnement dans la protection des couches vulnérables et la préservation de la paix. Cet engagement commun est ressorti dans chacune des déclarations de groupes parlementaires. Je voudrais, tout en saluant les membres statistiques de la CAF, dire merci aux sénateurs non membres de la Commission, mais qui ont participé régulièrement aux travaux de cette Commission. Mesdames et Messieurs les sénateurs, en acceptant de voter à l'unanimité ce projet de loi de finances portant budget de l'État pour l'année 2022, vous permettrez à l'exécutif de réaliser la vision de la Côte d'Ivoire solidaire au profit de tous. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, l'adoption par votre commission de ce projet de loi de finances a lieu le 6 décembre à Yamsoukro, à quelques heures du 7 décembre, date symbolique si l'année pour notre pays et cette ville de Yamsoukro. Cela fera exactement 28 ans que le père fondateur de la nation ivoirienne moderne, le Président Félix 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 nous a quittés. Je veux saluer les efforts qu'il a déployés pour faire de la Côte d'Ivoire un arbre de paix et une terre de progrès. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, sous réserve de nous retrouver en cet hémicycle, je souhaite une excellente fin de session ordinaire 2021 à votre Auguste Assemblée et par anticipation une très belle fin d'année à vous, vos familles et l'ensemble de nos compatriotes. Je vous remercie pour ces échanges fructueux et feconds ainsi que pour l'amabilité dont vous avez su faire preuve à notre endroit au cours de ces quatre jours passés ensemble. Que Dieu vous assure un retour sécurisé dans vos foyers et qu'il bénisse notre pays. Merci, Vénérable Sénérateur. A la prochaine, si Dieu le veut. Merci. Merci, Monsieur le ministre. Mesdames et messieurs, je vous remercie. La séance est levée. Sous-titrage Société Radio-Canada